Et nous te demandons toute la gloire, toi qui es notre Dieu, et nos regards sont fixés sur toi, toi qui es un amitié tout puissant, merci Jésus qui nous prions, nous te demandons de continuer ce moment, et de nous restaurer, de parler à chacun d'entre nous, et de nous bénir au travers des autres temps, de nous contenter sur ta puissance, et de nous contenter sur ta présence, de nous restaurer et de nous bénir, utilise la taxonne Seigneur, et bénis chacun d'entre nous, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Amen, Alléluia, Jésus a quelqu'un que tu es béni, Amen, nous sommes dans un moment de prière de trois semaines, pour que chacun d'entre nous soit restauré par Dieu, Amen, pour que l'église soit restaurée, pour que ta vie ne soit plus la même, Pour que le diable comprenne que tu n'es pas n'importe qui, et qu'il te lâche, afin de mener pleinement ta vie, Amen, Amen, on dit Amen, Amen, chacun d'entre nous a une destinée, La destinée c'est quoi ? C'est ce à quoi Dieu t'a appelé, Amen, ce à quoi Dieu t'a appelé, Amen, quand Dieu crée à l'homme, Dieu lui donne une destinée, il dit, Domine sur toute chair, Amen, donc c'est la domination, la domination, dominer sur la maladie, dominer sur les difficultés, dominer sur la situation qui se présente à nous, Ce n'est pas la situation qui doit nous écraser, mais nous devons avoir la domination sur la situation, nous devons apprendre le déçu sur la situation, Sauf là que Dieu nous a crié, or, quand une situation se présente à nous, et que nous la regardons nous écraser, C'est ce que nous avons pour que Dieu nous a appelé, c'est ici qu'une situation se présente, telle que la maladie, telle qu'une souffrance, Et que tu ne fais rien, parce que c'est toi qui devons entrer dans la banque, pour que Dieu s'élève et s'entraîner, Pourquoi ? Parce que l'âme que Dieu a donnée à l'église, c'est le corps, c'est la prière, Ce n'est pas autre chose que la prière, ce ne sont pas les critiques, ce ne sont pas les menaces, L'âme du chrétien, c'est la prière, or, la Bible déclare dans Jacques, La prière, faire nonce du juste, est une grande efficacité, Amen, C'est-à-dire quand les justes, ceux qui ont été justifiés par le son de Jésus, Je précise très bien, personne n'est sain sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs, Mais justifiés par le son de Jésus, Amen, Nous avons cru en Jésus, et Jésus-Christ, son son, nous a justifiés, Il a fait de nous des justes, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, Amen, Or, la Bible dit que la prière, faire non du juste, est une grande efficacité, Si vous laissez la situation, si vous ne priez pas, et que vous voyez une situation qui est là, Et que vous vous laissez faire, la situation viendra vous écraser. Or, la Bible dit que si deux d'entre vous, Ou, si mon peuple, si qui est invoqué mon empli, Si me dis, cherche ma face, je l'exaucerai. Ça veut dire, quand une situation se présente à une église, Quand une situation se présente à un individu, Quand une situation est comme difficile, Tout au difficile, Ou, des gens même se disent comme toi, L'âme que les chrétiens doivent avoir, C'est la prière. On dit Amen. Amen. C'est la plus puissante âme. Et la Bible déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons, En tant que chrétiens, Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, Pour renverser les frontières. Alléluia. Donc la prière est l'âme des chrétiens. Quand une situation se présente à des chrétiens, C'est la prière. On dit Amen. Nous allons essayer de voir tout ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. Mais, nous allons parler un peu, De l'autorité. Vous savez, quand l'autorité d'un homme de Dieu, Ou même d'une église, A été attaquée, Dieu envoie la malédition, Pour rétablir l'autorité. Amen. Ça dit que quand un homme de Dieu, Est attaqué, Quand un homme que Dieu appelle, Vous savez qu'il y a serviteur de Dieu, Et puis un homme de Dieu. Vous savez ça moi ? Ah non. Qui c'est ? Parce que je vais vous demander. Parce qu'il y a serviteur de Dieu, Et puis il y a homme de Dieu. C'est pas la même chose. On connait pas ? On connait pas, c'est ça ? Un peu, un peu qu'on est dans la salle. Amen. Bon, ok. On va vous en prendre. Homme de Dieu, Ça dit un homme que Dieu établit. Serviteur de Dieu, C'est comme le juge. C'est comme quelqu'un ici, Il balaye les serviteurs, Il sert. Mais un homme de Dieu, C'est pas n'importe qui, C'est quelqu'un qui est établi. On a compris ? Amen. Hors, Les dieux, Et serviteurs de Dieu. Hors, quand tu as fait un homme de Dieu, Tu as tout le problème avec le ciel. Donc, quand un homme de Dieu, Ou l'église, Vous savez, Les choses auxquelles on ne doit pas jouer, C'est le point. Un homme de Dieu établit, Et puis l'église. Quand vous touchez à ça, Vous dérangez le ciel. Parce qu'un homme de Dieu n'a jamais voulu, Vous savez, Quand Dieu appelle quelqu'un, C'est pas lui, C'est la décision de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Jérémie, Il dit, Avant que tu ne sois même conçu, Dans le vent de ta mère, Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. On ne vient pas être homme de Dieu, Qui veut. On ne décide pas pour être homme de Dieu. Non. Cela dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle être serviteurs. Enfin, homme de Dieu. Or, celui qui s'attaque à un homme de Dieu, Attaque le ciel. Nous allons prendre la parole de Dieu. Vous allez comprendre tout à l'heure, Pourquoi nous allons rentrer tout à l'heure, Dans un moment de prière, Ça va nous aider. Amen. Depuis un moment, Je suis dans la présence de Dieu. C'est ça, l'âme du chrétien. Amen. Vous savez, Quand vous êtes attaqués, Ça est là. Quand vous êtes attaqués, Ce n'est pas répondre à une provocation. Vous restez dans la présence de Dieu. Lui, c'est vous donnera raison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous, en tant que chrétien, Nous avons réussi une éducation. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. L'éducation du chrétien, C'est ce qu'on appelle la politesse. Mais ça va se prendre. Or, le chrétien, Quand il a une situation, Il n'attaque pas ni son voisin. Il n'attaque pas. Mais il attaque dans la prière. Il attaque l'esprit qu'il attaque. Dieu, Amen. Amen. Donc, nous, c'est la parole de Dieu. Il faut que vous soyez enseignés. Vous n'êtes pas qu'une n'importe qui. Vous savez, Peu importe, Le statut de quelqu'un. Mais le jour où il dit, Il est un homme de Dieu, Respectez-le. On dit Amen. Amen. Ce n'est pas à vous de juger. Comment il est à appeler, C'est lui ce qu'il sait. Mais le fait qu'il dise qu'il est homme de Dieu, Respectez-le. Le respecte à cause de Dieu. Il est sous l'étiquette. Il a dit, Je suis homme de Dieu. Vous voyez, Il est un homme de Dieu. Il dirige une église. Par exemple, On l'appelle homme de Dieu. Respectez-le à cause de Dieu. Or, Quand une personne ne respecte pas un homme de Dieu, Il a fait au ciel. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, Nous lisons la parole de Dieu. Allons-y. Romain, Détronome chapitre 12, A partir du verset 1, Et le verset 13. Écoutez bien, Parce que je vais, Je vais beaucoup lire la parole de Dieu ce soir. Amen. Amen. Je vais beaucoup lire la parole de Dieu. Souvent nous commettons l'heureur, Parce que nous sommes de l'ignorance. Nous faisons ce qu'il nous a envie de faire. Or, On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Quand tu ne connais pas, Et puis tu attaques les choses sans les savoir, Dieu t'apporte un châtiment. Pensant que dans la vérité, Mais tu es hors sujet, Et Dieu oublie de tes châtiments. Allons-y. Détronome chapitre 12, A partir du verset 1. Ok. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez, Et que vous mettrez en pratique, Aussi longtemps que vous y vivrez, Dans le pays dont l'éternel, le Dieu, Excusez-moi, C'est nom plutôt, C'est nom d'église. 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 Le verset 1 à 13. Nombre. C'est plutôt nom d'église. Le verset 1 à 13. C'est ce qui est écrit ici. Je suis allé dans des tenants pour voir un peu, Les maléditions et les bénéditions. J'ai étudié un peu ça. Je suis répandu encore pour voir, Quand tu désobéis, Quelles sont les bénéditions, Et quand tu obéis, Quand tu désobéis, Quelles sont les maléditions, Et quand tu obéis, Quelles sont les bénéditions. Voilà. Donc, C'est pour ça qu'il y a un nombre récent Dans ma tête. Je suis en train d'étudier Et puis j'utilise les arts. Je vais vous montrer cette technique-là Pendant ce moment-là. Allons-y. Nombre chapitre 12 A partir du verset 1. Écoutez, Nombre chapitre 12 A partir du verset 1. Marie et Aaron Parlaient contre Moïse Au sujet de la femme éthiobienne Qui avait prise. Marie et Aaron Ont commencé à parler Sur Moïse. Car il avait... Monsieur le... Monsieur le... Marie Est la grande soeur De Moïse. Aaron Est la grande soeur De Moïse. Vous connaissez bien L'histoire de Moïse. Moïse est né de cette famille-là. Il a eu grand frère Aaron Et grand soeur Marie Et tout ça. Et puis à un moment donné Dieu l'a choisi. N'est-ce pas ? Dieu bat dans le désert Le phob Il revient en tant que prophète Moïse Et Dieu l'utilise Pour faire sortir Israël Du pays De l'Égypte. Amen. Donc arrivé à un moment donné De leur histoire Les deux Ils vont mettre le titre De grand frère en jeu. Grand soeur Et grand frère Et vont commencer A parler De Moïse Au sujet D'une femme Éthiopienne Vous suivez la lecture Je l'explique Ils disent Est-ce seulement Par Moïse Que l'Éternel parle ? Ils ont commencé A attaquer le ministère De Moïse Est-ce que c'est vraiment Est-ce que Moïse Est-ce que c'est un prophète ? Nous on ne peut être prophète On est prophète comme lui Est-ce que c'est lui Qui va nous parler Maintenant là même Nous même on est prophète Lui là c'est un homme de Dieu Il est fort Moïse là même C'est qu'il n'est pas Dans le vrai Est-ce que c'est lui Nous même là Dieu Dieu doit nous faire Comme les prophètes Et c'est lui N'est-ce pas Aussi par nous Qu'il parle Et l'Éternel l'entendit On dit quoi ? Dieu a entendu Ce qu'ils ont dit Alléluia Ce qu'ils ont entendu Dieu au sujet De Moïse Aaron et Marie C'est ce qu'ils demandent De Dieu au sujet De Moïse On dit Dieu a entendu Excusez-moi Allons-y Or Moïse était un homme Fort patient Moïse était patient Plus qu'aucun homme Sur la face de la terre Allons-y Soudain L'Éternel dit à Moïse A Aaron Et à Marie Allez Vous trois A la temps d'assignation Et ils y allaient Tous les trois Amen Le temps de l'assignation C'est comme le temps de rendez-vous L'assignation c'est le rendez-vous C'est l'église Dieu dit à Moïse Moïse ne savait pas Ce qui se passait Mais Dieu dit à Moïse Il faut appeler Aaron Et appeler Marie Et à venir Venez Aller au jour au temps On va parler L'Éternel descendit Dans la colonne de Nuée L'Éternel est descendu Et il se tint A l'entrée de la tente Il appela Aaron et Marie Il appela Aaron et Marie Ils avançaient tous les deux Ils se sont avancés Et il dit Écoutez bien mes paroles Écoutez bien mes paroles Lorsqu'il y aura parmi vous Un prophète C'est dans une vision Que moi l'Éternel Je me révélerai à lui C'est dans un songe Que je lui parlerai Il dit Quand il y a un prophète C'est moi qui lui parle Que ce soit un songe Que ce soit un songe Que ce soit un songe Dans une vision C'est moi qui parle C'est pas affaire de quelqu'un C'est ça il dit Quand un homme est serviteur de Dieu C'est pas affaire de quelqu'un Si tu ne crois pas Ça c'est ton problème Mais au moment que tu lui parlais Dans une vision Un songe C'est pas à toi qu'elle a donné la vision Mais c'est pas à toi qu'elle a donné le rêve Ils se sont parlé Les deux se sont parlé Et le monsieur a décidé De répondre à l'appel C'est ce qu'il est tendu Il dit À Aaron Et à Marie Il dit votre histoire D'attaquer Moïse C'est moi qui a parlé Vous n'étiez pas là Mais le jour où j'appelle Un homme de Dieu C'est moi qui le parle Dans un songe Quand tu appelles Un homme de Dieu Il n'associe ni son père Ni sa mère Ni ses frères C'est le conseiller en question Qu'il reçoit la paix C'est le conseiller en question Dieu ne va jamais parler à ton père Ni à ta mère Ni à ton frère Il ne va pas aller à chaque mère C'est toi seul Que les gens ne croient pas à ça C'est toi seul Qui a entendu la voix de Dieu Et c'est toi seul Qui est témoin Et c'est avec toi seul Que Dieu dise une alliance Par rapport à ton ministère Il n'en est pas ainsi De mon serviteur Moïse Il est fidèle Dans toute ma maison Il dit Pendant que vous parlez Que Moïse est mauvais Moi je l'ai trop bon Je lui parle bouche à bouche Je me révèle A lui sans ami Et il voit Une représentation D'une éternelle Pourquoi donc N'avez-vous pas craint De parler contre mon serviteur Pourquoi n'avez-vous pas craint De parler contre Moïse La colère de l'éternel S'enflammant contre eux On dit La colère de l'éternel S'enflammant contre eux Et il s'en allait Amen La nuée se retira De dessus la tente Mais quand on commençait A parler d'un homme de Dieu La grâce qui était sur vous Vous savez qu'on vit par la grâce C'est que tu sois paillé ou pas Dieu ne l'écrit pas Qu'elle n'avait la pluie Il fait tomber sur le méchant Il fait tomber sur le juiste Il envoie sa bénédiction Sur tout le monde Mais le jour Cette petite grâce là Le jour où vous levez Contre un oint Contre une église Cette grâce C'est redit d'un coup La nuée se retira De dessus la tente La nuée c'est la présence de Dieu Et voici Marie était frappée d'une lettre Marie était frappée D'une lettre Blanche comme la neige Aaron se tourna vers Marie Et voici Elle avait la lettre Alléluia Voici Elle avait la lettre Oui Vous savez Ce qui s'est passé Comme vous avez déjà fait l'histoire Moïse dans une loi Il avait déjà une histoire Qu'on appelle Sephora Vous connaissez l'histoire de Moïse Non ? Amen Sa femme s'appelait Mais oui Sephora Amen Une femme éthiopienne De Madien Son papa s'appelle Géthro N'est-ce pas ? C'est ça non ? Or Géthro c'était le sacrificateur de Mandien Vos pères de Moïse Donc Mandien c'est l'éthiopie Que nous connaissons aujourd'hui Or Moïse était déjà marié dans le désert Vous êtes à peu près moi ? Avant qu'il avait la loi déjà Et puis maintenant Dieu dit Il ne faut pas que le peuple juif Ait une femme Qui n'est pas juif Vous m'avez déjà saisi ? Est-ce que vous m'avez déjà saisi ? Maintenant Moïse lui vient Il donne la loi Quand ils donnent cette loi Et ils ont commencé à mémorer On dit Elle mémorait au sujet de la femme Éthiopienne qui avait Moïse C'est-à-dire qu'ils ont commencé A s'intéresser à la vie privée De Moïse N'est-ce pas ? Il y a quelqu'un qui a dit la parole de Dieu Vous savez c'est parce que les gens Ils ne connaissent pas Dieu C'est les ignorants Ça peut t'envoyer une malédiction très grave Sur toi et tout ta descendant Et ils ont commencé à mémorer Vous dites ok En réalité Moïse là Il est dans du faux Vous avez compris Je vous dis en réalité Quand on lit la loi de Moïse Et quand on regarde cette loi là A partir du détrôneur chapitre 1 Donc quand on regarde la loi On se dit Ben Moïse Il est dans du faux Parce que quand il donne cette loi Lui-même il a une femme Éthiopienne N'est-ce pas ? Maintenant Dieu dit Qui vous êtes pour juger Mon serviteur ? Vous m'avez bien compris ? Il n'est pas le 27 Écoutez très bien Non non Oh le détrône est dans ma tête C'est ça Il est propre à attaquer mes ennemis Ah oui oui Est-ce que j'ai dit Dans le détrôneur Mais il y a sida dedans Demi ça s'est construit Je vais vous montrer un peu Il y a des choses Je viens garder dans mon tiroir C'est ce qu'on appelle Arme chimique Et puis arme nucléaire Quand vous en voyez là Ça ne tue pas une seule personne Dans la famille Ça tue monsieur Madame Et tous les enfants Vous savez ça ? Vous savez que l'âme chimique Ça ne tue pas une seule personne C'est dans la respiration Ça vous tue Donc ça vient là Ça vous tue tout le monde C'est pas un lance-roquette C'est âme chimique C'est elle là Le chapitre 12 Marie et Aron parlaient contre Moïse Au sujet de la femme éthiopienne Très bien Marie et Aron parlaient à Moïse Contre Moïse Au sujet de la femme éthiopienne Qu'est-ce que c'est ce qu'il faut là ? Mais toi-même là Tu nous donnes une loi Puis tu ne respectes pas Mais Dieu a vu tout ça Et puis il a donné la loi Dieu a vu tout ça Et puis il a choisi Moïse Donc Dieu les appelle Vous dites mais en réalité Vous avez quoi à parler sur Moïse ? C'est moi qui vous envoyez De parler sur Moïse ? Vous êtes qui ? En tant que qui ? Vous parlez sur Moïse ? Elles ont parlé Peut-être que Marie a trop parlé Quand vous regardez dans cette histoire C'est Marie qui a la bouche de Marie Le Dieu a blessé elle Les femmes là Quand elles prennent l'affaire Les femmes Et regardez toujours dans un coin Quand il y a un problème Les femmes Quand elles prennent le problème Non un mec lui mangeait des dents Puis mort Et puis elle a grave affaire Elle laisse pas Elle laisse pas affaire Donc ça a touché le cœur de Dieu Ils ont commencé à accuser Oh ce qu'elle disait c'est pas faux C'était pas faux en réalité Parce que Moïse avait une femme éthiopienne Mais Moïse était un coin C'est pas n'importe qui Qui vient parler d'un coin C'est pas n'importe qui Vous pouvez pas vous lever N'importe qui Vous vous lever Pour parler Rentrer dans la vie privée De Moïse Attaquer sa femme Dieu dit ça là Si je me tais C'est pas bon Donc Dieu fait Et puis Dieu envoie La malédition Il dit Vous n'avez pas eu peur Créer de parler contre Moïse C'est ça que je vous dis L'église Vous êtes l'église Qui est le corps de Christ Le jour Constater qu'il y a quelqu'un Qu'on appelle Homme de Dieu Il est perdu Sa vie Ce qu'il fait Ça ne doit pas vous intéresser Le fait qu'il y ait Le type d'homme de Dieu Respecté A cause de Dieu Amen Les autorités Le préfèrent le respect Parce qu'ils représentent Le président de la république Nous le respectons Amen Donc un homme de Dieu Mérite un respect Or Quand vous contestez Son appel C'est-à-dire Quand vous n'êtes pas D'accord de son appel Et vous commencez A l'attaquer Celui qui l'appelait là Il va se révéler à vous On ne dit même pas Amen Celui qui l'appelait là C'est révéler à vous Amen Oui C'est vrai Moïse Amarie Une femme éthiopienne Il se fera C'est vrai Mais Moïse c'est mon serviteur Moi je l'appel Pendant que vous Vous rencontrez des choses Contre lui Moi j'appelais Moïse Il est mon serviteur Vous n'avez pas eu peur Parce que quand je n'étais pas là Moïse n'était pas là C'est moi qui l'ai choisi Vous savez quand C'est ce qu'il dit aux gens Je ne suis pas obligé Que tu croies A mon ministère A mon appel Ça Je ne suis pas obligé Que tu dis à mon père Est-ce que c'est vraiment Un homme de Dieu Ça je ne suis pas obligé Que tu crois à ça Moi ce Je sais C'est ce que Dieu m'a dit Amen Moi seul je sais Ce que Dieu m'a dit Pour être à son service Donc Un homme de Dieu Il sait Quand il dit Il est homme de Dieu Il sait ce que Dieu lui a dit Le feu de dire Il est homme de Dieu Et il dit Il a peur En cause de Dieu Parce que quand vous Lévez contre lui Vous allez force Trouver La main de Dieu Ce n'est pas sa vie Qui vous intéresse Le fait qu'il soit Homme de Dieu Parce que quand Dieu l'appelait Tu n'étais pas là Ce n'est pas toi Qui a dit Non il n'est pas Homme de Dieu Tu as Quel Tu pour justifier Qu'il n'est pas Homme de Dieu Tu es là Quand tu lui parlais Tu es là Au moins les gens Et qu'il n'est pas là Et qu'il n'est pas là Et qu'il n'est pas là Dieu a dit Ok Vous le condamnez Vous êtes en train De le filponder Vous l'insultez Vous l'attaquez A cause de ce pourra Ok Venez La maladie Qu'on s'attaque Un homme de Dieu Dieu nous maudit Qu'on s'attaque Un homme de Dieu On le maudit Amen Pourquoi ? Parce que l'homme de Dieu Il est L'autorité Que Dieu a établi Alléluia C'est la représentation De Dieu On tient Elle croit en Dieu J'ai dit Tu as une femme Vite Dieu Elle dit Elle croit C'est qu'elle voit Moi C'est ce que je vois Je crois Je lui dis Madame Vous n'avez pas vu Dieu Elle dit Non Vous êtes sorcière Vous pratiquez La sorcellerie Vous dites Vous croyez A ce que vous voyez Quand vous ne voyez Pas la sorcellerie Vous ne croyez pas A ça Vous n'avez pas vu Dieu Et vous vous laissez Partiser Puis continuer Vous comprenez Elle dit Elle croit Ah c'est qu'elle voit Donc Comment elle ne voit pas La sorcellerie J'ai dit Moi-même J'ai vu Jésus 20 fois Mais tu as été Baptisé Confimé Comment tu trouves ça Je lui ai dit Quand tu ne connais pas Quelque chose Vous décaille Amen Après les sorcelleries Quand tu ne connais pas Fais ta bouche Et nous qui connaissons Ça Nous allons t'expliquer L'état Tu dis Non C'est ce que je vois Tu as une ma vie Qui est une ma vie Qui est une ma vie Qui est une ma vie On croit en lui par la foi N'est-ce pas Amen Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur On croit en lui par C'est pas le moment là Que Dieu a parlé Vu d'avoir Et vous voulez Ah Je dis La La Dieu est un témoin C'est ce qu'il est dit Il faut Il n'a pas M'a dit Je suis né Dans une famille Véjimaux C'est-ce que là Je suis sorti Engrés il fallait que Dieu me montre sa puissance qui veut dire une religion je sais que quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, ne vous mettez pas pour ça quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un vous devez, on peut tous les portables on coupe les portables on coupe les portables on coupe les portables on coupe les portables une autorité d'un homme de Dieu une autorité c'est un pouvoir vous savez, une autorité c'est un pouvoir que Dieu établit c'est la représentation de Dieu donc quand tu as fait, par exemple, un ministre quand tu as fait un préfet c'est quand tu touchais le chef de l'État vous comprenez non ? que c'est quand tu as fait un ambassadeur ou touchait l'État en place c'est l'ambassadeur en France que la France, excusez-moi que la France, c'est un exemple, je donne quelque chose qui ne sera pas vrai parce que la France, on n'a rien à voir on n'a pas de problème avec eux si la France touche un ambassadeur de Côte d'Ivoire il l'a fait en France à la Côte d'Ivoire Amen donc une autorité c'est quelqu'un que Dieu a établi à qui il a légué un pouvoir c'est-à-dire un ministère c'est un pouvoir pour exercer un service Amen donc quand vous attaquez à ce pouvoir vous vous attaquez à celui qui l'a établi nous prenons la parole de Dieu Romain 13, le verset 1 à 7 c'est parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu s'ils lisaient la parole de Dieu quand quelqu'un dit les hommes de Dieu ils allaient avoir peur de lui parce que en réalité quand Dieu établit quelqu'un il ne conçut personne ni sa famille si Dieu venait à conçuter nos parents nos parents disent non on ne veut pas mon fils il doit donner une minute il doit venir en passant des armes il doit l'Azaro pas attraper sorcier non vous allez voir les sorciers oui les sorciers j'ai mangé son coeur j'ai mangé les tricots de la vieille elle est mangé les tricots dans la frère des chers de l'homme c'est ce qui est dans le vent elle est foufou sans ce qu'elle est elle mange ça mon fils a fait ça non Dieu n'a pas conçu ma mère ni mon père même ils sont morts en moins que j'essaie de Dieu et dès que j'allais se débattre non 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 j'allais se poser mais Dieu a dit on verra aux femmes de la table allons-y Romain chapitre 13 à partir du verset 9 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures soumise la soumission le respect c'est ce que ça veut dire la soumission c'est le respect quand une femme soit soumise ça veut dire il faut respecter tel que le gars tu le respectes à cause du fait qu'il est une autorité qui est établie par Dieu l'étiquette Dieu est celui-là tu le respectes maintenant quelqu'un dit le serviteur de Dieu je le respecte je m'en fous de son passé je m'en fous de son présent je m'en fous de sa vie le fait qu'il est serviteur de Dieu je le respecte car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes a tout la bien compris Amen quelqu'un a compris Amen qui a compris Amen vous l'aimé tout dit Amen qui a compris ça veut dire quoi attend écoutez reprend le verset reprend que toute personne soit soumise aux autorités supérieures on est toute personne soumise aux autorités supérieures c'est-à-dire qu'il faut respecter les autorités car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent celui qui dit il est une autorité il ne sait pas de lui-même c'est de Dieu encore de ça il faut le respecter allons-y c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'ordre des résistes c'est pourquoi celui qui s'oppose c'est-à-dire celui qui affronte affronte l'autorité qui parle mal de l'autorité qui l'insulte l'autorité qui le vibande qui l'attaque à tort et à travers résiste à l'ordre que Dieu a établi il ne veut pas que Dieu accomplisse le destin pour lequel appeler l'autorité parce qu'il l'attaque oh Dieu l'a appelé pour quelque chose et toi tu refuses qu'il soit ça vous résistez à l'ordre que Dieu établit et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes c'est-à-dire si vous vous attaquez une autorité spirituelle une autorité que Dieu a établie vous attirez une malédition sur vous Dieu s'en fout si vous croyez à ça ou pas Dieu s'en fout si vous croyez à la paix de l'homme de Dieu ou pas parce que quand Dieu m'appelait l'homme de Dieu vous n'étiez pas là c'est de lui à l'homme de Dieu qu'on parlait et il y a une histoire vous savez quand c'est ce que quand les gens ne connaissent pas l'histoire d'un homme de Dieu qui ferme la bouche parce que quand Dieu t'appelle il a testé ton ministère Amen pour qu'on arrive ici à Divo ça a commencé par la Côte d'Ivoire on a commencé à Guéio comme on a maîtrisé le dragon de Guéio on a commencé par Souvré c'est là j'ai gagné le pasteur Sèche le pasteur Sèche c'est fruit de mon ministère c'est moi qui l'ai baptisé vous savez que l'année 2007 oui 2007 vous comprenez 2007 on savait pas c'est que Crasso était en Côte d'Ivoire mais il travaillait 2007 j'étais dans la brousse café je venais maintenant m'installer en Côte d'Ivoire c'est là j'ai baptisé lui parce que Sèche on allait évangéliser toute la région de Souvré et les sorchers voici comment on a maîtrisé la région de Souvré alors c'est maintenant vous savez que il peut faire de la maîtriser et qu'on a fini cette histoire on a taqué grand là-haut on a maîtrisé tous les systèmes de la sorcierie des grands là-haut et après ça on est arrivé à Fresco c'est là c'est le pasteur l'invenu le pasteur Félix vous comprenez parce que voici les fruits de mon ministère le Seigneur dit je suis allé m'asseoir puis j'en j'ai fait un ministère je lui ai dit il faut faire ce qu'il t'en vient de faire dans mon centre à la Palmas aux deux plateaux j'avais au Carifaut des grands un crans qu'on appelle un cabinet d'écoute j'étais consultant je passais à la télé les gens venaient le Seigneur dit fais-moi ça allez fais-moi ça allez je ne t'ai pas appelé pour ça avant l'intérieur et quand on est venu ici on est evangelisé il y a les autres qui sont partis on dit j'ai dit ça à Zaroco c'est qu'on a vécu à Zaroco vous voyez ici le temple là mais ça a commencé avec douleur c'est qu'on a vécu à Zaroco les gens des Zaroco m'ont chassé j'explique mais c'est positif parce qu'ils disent non le prophète les auteurs des gens quand ils m'ont chassé des villages il y a eu 10 morts la semaine demandez demandez aux gens vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un ne vous lèvez pas comme ça vous parlez sur lui est-ce que vous connaissez l'alliance qui existe en ce temps de Dieu et Dieu quand on dit non va faut quitter la région toi des prophètes là ça va ailleurs mais la région de Iré là 10 morts sauce graines sauce arachis tigliti copain bombo djumblé dessous quoi encore le grand chocor le maïs chocor toutes les sauces ils sont les pleuris tout le village est levé allez faire le saving devant le maire devant la ville dans le cher village tant que le prophète ne rentre pas dans ce village un mois moi aussi j'ai dit je ne viens pas chacun connait son autorité il n'y a pas du temps de travailler je n'y a pas chez vous ici je travaille amen à Papecou on allait dans le village qu'on appelle non on allait à Gemledou on allait à Gemledou on allait ttd attention à vous non 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 franchement franchement les gens c'est quoi c'est les gens qui poussent les hommes à être mauvais il faut qu'on vous montre notre autorité il faut qu'on vous montre que Dieu nous a appelés on allait dans le village les gens on vit la chair humaine comment on a maîtrisé le village où il y avait la ronche en soleil quand je suis rentré dans le village de Zarobo je connais son prophétique j'ai regardé le ciel j'ai regardé la terre vous avez provoqué quelque chose que vous avez regretté toute votre vie je déclare que vous avez provoqué quelque chose que vous avez regretté toute votre vie ceux qui vous ont provoqué ils vont regretter toute la vie ils ont commis l'erreur ils ont commis cette erreur aujourd'hui nous sommes dans le sixième mois le septième jour il y a une action en caméra ils ont montré la guerre la guerre de Gédo c'est une guerre mystique quand Gédo a fait l'armée l'allée au combat il a des soldats qui sont venus invisibles pour commencer à frapper les amalécites les mendiants attention nous on connaît les choses c'est ce qu'on va prendre contre vous c'est ce qu'on appelle âme chimique quand ça vient à ta maison toi-même à un enfant toute ta maison vous disparaissez Amen et c'est ce qu'on va faire pour que ceux qui vous attaquent soient attaqués Amen David dit attaque ceux qui m'attaquent attaque ceux qui m'attaquent si moi je n'étais pas dans Dieu et longtemps je suis mort dans cette région demandez à tout le monde ils connaissent ils connaissent je les dis ils connaissent Amen donc on est dans le village et puis on maîtrise la région j'ai regardé le ciel j'ai regardé la terre j'ai commencé à parler parce que j'ai des actions je connais l'alliance qui existe entre moi et Dieu je le rappelle mon alliance je parle avec Dieu comme les gens attaquaient mon alliance ils m'ont fait pendre j'ai dit à Dieu non laisse puis j'ai commencé à parler à Dieu puis j'ai regardé j'ai versé lui j'ai cassé la poutre j'ai dit je change les données désormais la vie s'établit aujourd'hui allez voir si vous voulez vous allez demander notre histoire comment vous comptez ça Amen et je commence à travailler une dame qui dit elle est sorchée mais aujourd'hui là mon détecteur là ça a menti c'est en panne il dit là détecteur en panne elle dit non moi non lui là aujourd'hui là oh tu m'as dit à Pidjot oh la dame elle a fait sorcellerie elle a bloqué ses parents elle a tout bloqué à Pidjot elle a reconnu donc quand tu as mille chances dans tes médias nous on a fait ça j'ai déterré plus de 3000 fétiches ici encore vous voyez je suis l'homme de Dieu qui était un fétiche ça vous énerve j'ai fait ça puis j'ai sauvé lui moi je ne suis pas là à Pidjot il est parlé là fétiches je suis l'intérêt fétiches comme toi j'ai pris à distance j'ai pris pas de distance j'ai mis sur le territoire puis à sorchée je voulais dire ce nom de Jésus puis j'ai pris tout moi je ne suis pas là pour blablabla c'est une brigade anti-sorchée nous ne jouons pas on n'est pas là on n'est pas là on ne prie pas de distance ton papa il est où il a guimé et tout ben non on lui dit on lui dit hé toi qui mange ton fils il est où il est à terre s'il finit d'être à terre oui il a enterré ta chance là non on va là-bas on détruit ça tu es libéré voici la force de notre ministère c'est pas dans les paroles on m'a l'éplique nous on prophétise pas seulement mais on réalise nous sommes des hommes d'action vous devez que vous êtes contre nous nous on s'en fout de ça Dieu est passé par nous pour sauver des vies donc les tendances qu'on arrivait les choses ont changé et la dame commence à pavaler Simon non je ne suis pas elle dit non aujourd'hui la prophète non tu as menti Simon j'ai menti non vraiment détecté tu as la sain en panne ça fait au rouge vous allez les verts verts vous dites ça a allumé ça fait au rouge j'ai dit détecté a son panne aussi ok madame oui j'ai commencé à parler à Dieu tellement que ça me faisait mal c'est qu'ils m'ont fait avant que je quitte le village hein je rentre je vais travailler et toi tu me dis et tu es en panne mon cœur là c'est trop bien mais le jour où ça se révolte frère quoi vapeur bah je n'ai pas te laissé si Dieu ne répond pas je déchirai ma vie je ne le serai plus il y a des choses qui disent à Dieu donc la dame elle descend que celui qui fait prend ce qu'il a dit comme il a envie de prendre je m'en fous voilà parce qu'à un moment donné Dieu frappe les gens à un moment donné il tue les gens il a tué les égyptiens à un moment donné la porte on l'a maudit je reviens là-dessus il a maudit le magicien il s'opposait à lui de tomber avec c'est pas que tout le monde s'amuse hein on vous regarde vous babadé on vous regarde vous parlez on vous regarde vous parlez mais quand on a vu l'histoire là c'est dans le mystique qu'on va travailler ça n'a pas dit sorcellerie le mystique ça n'a dit c'est qu'on ne voit pas vous connaissez un peu quand il dit c'est sorcellerie ça dit c'est qu'on ne voit pas il a dit mystique oui ça dit si je ne vois je ne vois pas quand il dit j'envoie le feu qui voit ça mais c'est mystique vous ne savez pas ça attend vous ne pouvez pas dire les termes qu'on employait quand il fait le feu sur le sorcier mais c'est un combat mystique dans un effet un mystique c'est quelque chose de mystère mystère mystérieux on ne voit pas mais le feu elle brûle vous avez pas ça non il a dit comment mystique oui mystique il y a les esprits tu ne vas pas voir et on entend ta chat moi tes frères tu deviens tu deviens fou matin oh alléluia j'ai commencé à réviser les actions je suis à 10 fois et si tu es mais ta vie parce que beaucoup de sorcières sont tombées des manières les gens sont venus de la côte ils sont tombés ils sont morts le gars qui est venu de Guitry il est ici il veut me manger il est tombé je lui ai demandé c'est moi tu peux manger tu peux manger tu peux manger tu peux manger ceux qui t'ont envoyé là n'ont qu'à te manger ils te met les voir la dame descend elle est forte dans le village de Saro demandez aux gens ce que j'en ai dit là mener les enquêtes et demander là si j'ai touché le coeur de Dieu je lui ai dit achère 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 cette fois je dis quoi le reste qu'elle est déchanger de mille fois elle est très dans le village le brevet est là le brevet est là maintenant me cherche et dis moi moi j'ai la touche tu peux pas faire mon détenteur j'ai fait trois jours mon histoire la vidéo est là attend demain on va faire le clip on va mettre ça ici vous allez voir et puis on va mettre le corps son cadavre après j'ai filmé ça parce que moi quand je te dis quelque chose va t'arriver je laisse pas ça quand tu parles moi je suis dans le mystique mystique ça veut dire quelque chose tu vois pas ça veut pas dire sorcellerie le feu le feu du Saint-Esprit quand vous mettez le feu là vous voyez le feu là ça descend pour vous abrûle les gens en réalité si vous mettez le feu ça va instaurer le carré vous mettez le feu ok ça fait pomper le feu éteint de ce feu Amen il y a quelqu'un qui dit le feu tu m'en mets là le feu tu lui dis le feu mais là si il y a le feu qui bulle ça t'est brûlé les sorcelles sont là le feu sur le maté là le feu c'est un feu de l'esprit qu'on voit pas voilà donc il faut que j'exprime ça très bien tout un jour on me demande pardon la femme mange pas elle dort pas elle entend parler de moi souvent dans le village il est touché